Avec Kylian Mbappé, c'est 300 buts en carrière, plus vite que les Lumières avec Ronaldo et Messi, qu'on a du mal à reconnaître d'ailleurs, au même âge. 300 buts atteints depuis samedi soir, Julien. Kylian Mbappé, il fait mieux que Léo Messi, qui avait mis 274 buts à cet âge-là, mieux que Cristiano Ronaldo, et qui avait mis 158 buts quand on sait que ces deux joueurs-là aujourd'hui sont à plus de 800 buts. C'est colossal pour notre capitaine de l'équipe de France, qui n'a que 24 ans, bientôt 25. Mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec les deux champions, évidemment, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. La question, Mbappé est-il de la trempe de ces deux-là ? Vous y allez ? Bertrand Latour est en pleine conférence de presse, donc on ne l'aura peut-être pas sur ce débat. Moi, ça va être la réponse. Il ne pourra pas t'embêter, c'est ça que je veux dire. Non, mais pour moi, c'est bien sûr que oui. On se rappelle comment il est arrivé dans le monde professionnel, en mode météorite, avec le maillot de Monaco. Il a marqué les esprits avec ses matchs en Ligue des Champions alors qu'il avait 17 ou 18 ans. Je ne me rappelle même plus, mais j'ai l'impression de le voir sur un terrain depuis 10 piges et qu'il enchaîne à chaque fois les mêmes performances. Il a une régularité qui est dingue. Il est solide parce qu'il n'est jamais blessé alors qu'il a constamment des courses à haute intensité, même si de l'autre côté, il ne défend pas énormément. Mais quand on voit les temps de passage des autres, ça fait un petit peu peur à voir. Franchement, c'est un alien. On peut lui reprocher tout et n'importe quoi. N'empêche qu'il est déjà à 300 buts et moi, je ne les ai jamais mis à l'entraînement. C'est ce que disait Thierry Henry, d'ailleurs. Il faut prendre conscience du truc et ce qui me fascine encore plus, c'est que son idée, c'est d'impacter aussi le monde français, le territoire par rapport à ce qu'il fait au PSG, la volonté d'inscrire justement le nom du PSG sur la carte en Europe et de l'envie de marquer son nom dans ce club-là parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Le palmarès, malgré tout, par rapport aux autres grands d'Europe, est assez faible étant donné qu'il n'y a pas de Ligue des Champions surtout. Donc voilà, oui, pour moi, il rentre complètement de la trempe de ces joueurs-là. Il va s'asseoir à la table tranquillement, il n'y a pas de problème là-dessus et je n'ai aucun souci. Et pour Kylian Mbappé, ces 300 buts, ce n'est qu'une étape, il faut vous en rendre compte. Le capitaine de l'équipe de France, oui, l'a évoqué au micro de TF1. Regardez, c'est spécial quand tu sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire du football mondial et qui n'ont pas mis 300 buts. Mais pour moi, ce n'est qu'une étape. Je sais où je veux aller et c'est beaucoup plus que 300 buts. Oui, il a une mentale exceptionnelle, Tidiani-Kylian Mbappé. Tu le vois aller jusqu'où ? C'est difficile de répondre à cette question, mais tu le vois aller titiller vraiment, Ronaldo et Messi ? Je ne suis pas sûr que la comparaison soit juste. Déjà, je pense que les deux ont une dimension de domination sur l'Europe du football que Mbappé n'a pas encore. Alors, Mbappé a montré qu'il pouvait avoir une empreinte... Son potentiel ? Non, ce n'est même pas forcément son potentiel. Pour moi, les marqueurs sont différents. C'est-à-dire que la génération Messi-Ronaldo, elle nous a abreuvés de statistiques. Moi, aujourd'hui, je pense que Mbappé peut avoir sa place dans l'histoire par rapport justement à quel moment, à quels instants il va être associé. Moi, je trouve que personnellement, les deux finales de Coupe du Monde qui jouent, ça vaut un chiffre brut. C'est peut-être même supérieur. Pourquoi est-ce qu'on s'attache au sport ? Pourquoi est-ce qu'on le regarde le sport ? Est-ce que c'est pour lire une page de comptabilité avec la liste des buts, la liste des adversaires, etc. Ou est-ce que c'est pour faire fonctionner notre imaginaire collectif, notre boîte à souvenirs et se dire que ce joueur, il nous ramène à cet instant de notre vie, à cet instant de l'histoire du sport ? Moi, je comprends qu'aujourd'hui, on ait cette vision un peu déformée des choses parce qu'on sort de 15-20 ans où les deux, ils nous ont tabassé de chiffres, vraiment, au sens propre du terme. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, on ait ce prisme-là, mais je pense qu'on se trompe. Oui, mais il est en train de les rattraper quand même. Ne serait-ce qu'il parlait des Coupes du Monde, ça en donnait quoi les autres au même moment ? Au même moment, Lionel Messi, il avait joué deux Coupes du Monde à 24 ans, à 19 et à 23 ans. Quart de finaliste à chaque fois pour Lionel Messi, quart de finaliste en 2006 contre l'Allemagne, quart de finaliste en 2010 aussi contre l'Allemagne. Cristiano Ronaldo, lui, a 21 ans, mais il s'est arrêté en demi-finale à cause ou grâce à l'équipe de France de Zizou. Donc, Kylian Mbappé, de ce point de vue-là, il fait déjà mieux qu'eux. On le rappelle, il a gagné en 2018 et puis il fait finale, là, en décembre dernier, au Qatar. Kylian Mbappé devient le troisième meilleur passeur de l'équipe de France. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à l'article de la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, il a délivré sa 26e passe décisive sur Fofana contre la Grèce. Il faut savoir que Deschamps a décidé de faire largement tourner son effectif. Il a largement fait tourner son effectif. Et à juste titre, l'équipe de France était déjà qualifiée. L'équipe de France était déjà qualifiée. Ça valait le coup de faire tourner l'effectif. Sinon, si tu ne donnes pas la chance au nouveau jour, lorsque tu es déjà qualifiée, je ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire. Donc, Deschamps a décidé de lancer les jeunes. Et ça n'a pas plutôt bien fonctionné parce que l'équipe de France a été rapidement menée. Deschamps était obligé de faire appel à ses cadres, notamment Kylian Mbappé qui a entré en seconde période. Et lorsqu'il a entré, on a vu la différence. C'est lui qui donne la passe décisive à Yusuf Fofana. C'est, ce n'est pas la meilleure passe décisive du monde, mais c'est quand même une passe décisive. Et grâce à cette passe décisive, Kylian Mbappé devient le troisième meilleur passeur de l'équipe de France. Il faut souligner que Griezmann est le premier, deuxième c'est Thierry Henry. Kylian et Zidane sont le troisième. Donc, Kylian Mbappé va dépasser Zinedine Zidane. Parce que Kylian, il a 24 ans, bientôt 25 ans, donc il a encore plus de match. Il va dépasser Griezmann, je pense. Il sera le meilleur passeur de l'équipe de France avec le temps. Puisque Griezmann, je pense, il a 33 ans, il va bientôt laisser la Selection. Kylian Mbappé est encore jeune. Personne n'a jamais nié le talent haut nombre de Kylian Mbappé. Personne n'a jamais nié son talent. C'est un mec qui a un talent stratocélique, mais forcée de constater qu'il ne marche pas sur la même table que Missy et Christiane Ronado. Je répète, Kylian Mbappé ne marche pas sur la même table que Missy et Christiane Ronado. Moi, je ne suis pas fan de Kylian, je ne suis pas fan de Missy, je ne suis pas fan de Ronado. Moi, j'analyse de manière objective. Et lorsque tu analyses de manière objective, tu constates que Kylian Mbappé est encore en dessous. Il est en dessous de Christiane Ronado et de Missy. On parle quand même des mecs qui ont gagné des ballons d'or. Ronado en a gagné 5, Missy 8. C'est incroyable. Ce qu'a fait Missy et Ronado, c'est un homme. Donc moi, je pense que Kylian Mbappé ne pourra pas manger à la table de ces deux gars-là. Je pense même qu'en termes de talent intrinsèque, Neymar, les amis, Neymar au-dessus de Kylian Mbappé. C'est juste que Neymar, il a gâché sa carrière avec la mauvaise hygiène de vie, les bois de nuit, etc. Et lorsque tu es au traitreau de nouveau, ça paye cash. Je le souvenais de Samuel Tau qui avait dit à Eden Hazard que lorsque tu ne t'entraînes pas, le football te rattrape. Et c'est ça qui a rattrapé Neymar. Sinon, Neymar en termes de talent intrinsèque. Pour moi, il est au-dessus de Kylian. Ronado en termes de talent intrinsèque, il est au-dessus de Kylian. Zidane, pour moi, Zidane est au-dessus de Kylian. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de Kylian. C'est juste que beaucoup estiment que, comme il marque beaucoup de buts, c'est un jeu très fort. Il est très fort, mais il ne marche pas à la table de Zidane, de Messi, Christian Ronado. C'est un autre niveau, c'est un autre lève. C'est un autre lève, les amis. Donc, Kylian, c'est un jeu talentueux. Il n'y a aucun doute, mais pour moi, il n'a pas encore gagné de ballon d'or. Il n'a pas encore gagné de ligue de champions. Et lorsque tu es un grand joueur, à un moment donné, tu dois remporter ce trophée-là. Certes, il a remporté une coupe du monde, mais la coupe du monde ne suffit pas pour impacter les gens. Tu dois remporter des ballons d'or. Tu dois remporter des ligues de champions. Et ça, Kylian n'a pas encore fait. Kylian a zéro ligue de champions, zéro ballon d'or. A bientôt 25 ans. Messi, déjà à 22 ans, il avait déjà un ballon d'or. Ronaldo a 22 ans, il avait déjà un ballon d'or. Donc, moi, je pense qu'on en fait un peu trop de Kylian. Kylian, c'est un jeu haut, non, mais je pense qu'on en fait un peu trop. C'est un jeu qui est très fort, mais il faut aussi être réaliste en se disant qu'il ne bourse pas de la même catégorie que Messi et Cristiano Ronaldo. Ça, c'est la triste réalité. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian va peut-être borser dans la même catégorie que Messi et Cristiano Ronaldo. Dix-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos se sont aussi à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.